On commence, c'est parti avec... Depuis ce matin, Jean-Pierre Dic est en tête du Vendée Globe, il a doublé Armel Lecléache. Le niçois fonce vers le cap de Bonne Espérance. Là où, c'est en voie du bois sur Birbach Patrick 3 ! C'est l'heure de faire du sport ! Et pendant ce temps-là, Tanguy Delamotte, 11ème sur 13, profite d'une accalmie pour se dégourdir les jambes et faire le pitre. Aborder l'initiative coeur. Et en tout cas, c'est tellement chaud que pas besoin de bouger beaucoup pour s'inspirer. 21ème jour de mer, tout va bien. Et d'aventure en aventure, c'est pas mal cette aventure-là. Ah, ça fait rêver. Ça fait rêver, c'est certain, mais solitaire, vous imaginez un peu ce que c'est. Incroyable. Moi, ça me fascine, ça. Merci Serge Lama. Avant de se quitter, le rappel d'une information de ce samedi. Les salariés d'ArcelorMittal de Fleurange restent vigilants face à l'accord entre le gouvernement et la direction du site. L'ArcelorMittal qui s'engage à réinvestir 180 millions d'euros dans les cinq prochaines années. Les représentants des salariés seront reçus mercredi à Matignon par le Premier ministre. Fin de cette édition. Tout de suite, c'est la météo avec la neige. Et le point d'Isabelle Martinet. Ce soir, le plus grand cabaret du monde, le chef de salle, c'est bien sûr Patrick Sébastien. Demain, je vous retrouve pour 50 minutes d'infos dès 13h. Invitez Laurent Fabius, Rosine Bachelot, Michel Drucker, justement, et Alain Duhamel. Passez une très belle soirée. Et à demain. Toute l'info continue sur le site et l'application France TV Info. Ce soir sur France 2. Sur la piste centrale du grand cabaret... Ils rigolent, ils sont contents. Cascadeurs, illusionnistes et poètes retrouvent Patrick Sébastien. On n'a qu'à être émerveillés pendant deux heures. C'est extraordinaire, je suis fasciné par ces artistes. Chez Laurent Ruckier, Jonathan Lambert, Nolwenn Leroy, Daniel Penac, Sarah Forestier et Félix Moati, Zenia Chumiceva et Fleur Pellerin ne sont pas prêts d'aller se coucher. Le meilleur VRP question musique, c'est encore Thomas VDB. Le plus grand cabaret du monde, On n'est pas couché et Hebdo Music Mag. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous accueillir en ce samedi soir, ce 1er décembre, tant attendu par les enfants du monde entier qui peuvent enfin, ça y est, ouvrir leur calendrier de l'Avent. Ouvrir la fenêtre, découvrir des bonbons, des jouets. Nous aussi ce soir, on va ouvrir une fenêtre et découvrir 7 millions d'euros. Ouvrir la fenêtre ne suffit pas, il faut aussi un petit peu de réussite. Voici sans plus tarder le tirage, je vous souhaite bonne chance. Le tirage de ce samedi 1er décembre avec donc 7 millions d'euros en jeu. On commence avec le numéro 19. Le numéro 25. Troisième numéro gagnant, le voici, il s'agit du numéro 12. Le quatrième bon numéro, c'est le 45. Ce qui nous donne jusqu'à présent le 19, le 25, le 12, le 45, le 44. Il nous reste à découvrir, à démasquer le numéro chance, le voici. Ce soir, il s'agit du numéro 10. Alors, ces 7 millions d'euros ont-ils trouvé preneur ? Découvrons-le avec la carte de France. Non, pas de gagnant ce soir. Il y aura donc, écoutez bien, 8 millions d'euros dans le jackpot loto de lundi en compagnie de la pétillante, même si Sinatra. Je vous souhaite un très beau week-end, une très belle soirée sur France 2. Et à très vite. Salut. Et maintenant, c'est à vous de jouer. D'après vous, de quels films cultes s'agit-il ? Nous avons volontairement corsé la chose. Soyez bien attentifs à tous les indices. Pour la réponse, rendez-vous demain soir sur France 2. Ce sera du brutal. Ce film vous est proposé en audio description. Retrouvez votre film avec Groupama. Groupama. Ça s'est passé durant un été. Cette année-là, on était partis chacun de son côté. On en avait parlé pourtant avant de partir. On s'était dit, des rencontres d'un soir, pourquoi pas, mais toujours avec des capotes. J'avais bu, voilà, j'ai pas fait gaffe. J'en ai parlé à Mehdi tout de suite en rentrant. J'appréhendais pas mal ses réactions. Et puis, on est repassés au préservatif en attendant les résultats des tests. On est tous, à un moment ou à un autre, concernés par le préservatif. Et vous, vous en êtes où ? Tout de suite, émission de solution avec la Massif. Alors moi, je produis 15 000 sapins de Noël par an. Et j'ai décidé de ne plus utiliser de pesticides dans mes plantations. Ma solution, je la trouve tip-top, c'est d'utiliser des moutons pour désherber. Alors ces moutons, c'est des Scropshire. C'est la seule race de moutons qui ne mange pas les conifères. Ils mangent des herbes hautes autour des troncs, ce qui va permettre aux sapins de s'étoffer. Ça n'a pas l'air, mais un seul mouton va désherber plus de 1 000 sapins par an. Le souci, c'est que moi, je ne suis pas berger. Alors du coup, je me suis associé avec Eric, mon voisin, qui lui est éleveur. Il a mordu tout de suite à l'hameçon. L'intérêt de bosser avec Eric, c'est que lui va s'occuper des bêtes. Il les amène au beau jour dans mes parcelles et il les rente plus vert. Avec ce partenariat, à la fin de l'année, on partage les revenus de l'élevage et c'est gagnant-gagnant. Moi, mon engagement, c'est de continuer à produire du beau sapin de Noël, mais sans utiliser le produit chimique. Et ça, pour que la fête de Noël soit encore plus belle. C'était Émission de Solutions avec la Massif. Madame, Monsieur, bonsoir. 0 degré à 3 cet après-midi, 2 degrés à tour. La première offensive de l'hiver est bien là, avec en prime des chutes de neige qui sont attendues dès demain matin. Nous avons actuellement un courant de nord assez froid, avec une perturbation qui est arrivée par le nord, justement, qui va progresser et qui va nous donner de la neige. Ça va commencer dès la fin de nuit, de la Bourgogne jusqu'aux Ardennes et à la Lorraine. Et demain matin, cette zone va s'étendre vers l'ouest du Massif central et vers le nord-est. On attend localement 1 à 5 cm de neige et plus sur les hauteurs, où on pourrait même atteindre 10 cm de neige. En cours d'après-midi, le front va continuer sa route en direction du sud, avec des chutes de neige qui vont faiblir. Et puis, l'autre actualité, l'arrivée d'une nouvelle perturbation, cette fois-ci chargée de pluie, avec une masse d'air plus douce. En attendant, voici les températures attendues demain matin. Elles seront encore bien froides, avec moins 5 à Aurillac, moins 2 à Strasbourg, 5 degrés toutefois à Nice. Dans l'après-midi, ça nous donnera des valeurs toujours inférieures en moyenne de saison, 5 à Paris, 3 à Strasbourg, 2 à Aurillac. Mais déjà, le retour de la douceur par le nord-ouest, avec 11 degrés à Brest et puis 14, ce sera pour la Corse. Voici l'attendance jusqu'à samedi prochain. Avec, déjà, pour démarrer la journée de lundi, le redoux qui va accompagner cette perturbation chargée de pluie. À l'avant, on retrouve tout de même des sols froids, donc attention aux phénomènes glissants, comme des pluies verglaçantes ou encore quelques flocons. Pour le mardi, les températures devraient commencer à remonter. Le front va s'évacuer, mais il laissera derrière lui un temps très perturbé, avec des averses localement soutenues et de la neige en montagne. Le mercredi, le front aura disparu. On retrouvera quand même encore localement un peu d'instabilité, des températures sans grand changement. À partir de jeudi, les températures seront encore agréables, mais on attend une nouvelle baisse. Un ciel qui se charge à nouveau le long des côtes de l'Atlantique avec des averses. Et puis pour vendredi, vous allez voir que les températures commencent à baisser à nouveau. 0 degré le matin en moyenne sur le nord. Et le samedi, ça sera encore bien plus froid avec en moyenne moins 1 degré. Voilà, et puis demain, nous serons dimanche, nous serons le 2 décembre. Vous retrouverez Valérie Alexandre pour le premier bulletin Météo. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à tous. Merci, bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdames, mais bonsoir mesdames. Cette année, je suis le parrain du Téléthon. Non, 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 vous ne rêvez pas. 30 heures de direct avec moi et sans doute quelques petits pompiers de ci-de-là. Le 7 et 8 décembre, vous êtes prises mesdames, mesdemoiselles et mesdames. 36, 37. Appelez-moi. Qui a le privilège de vous proposer un bon moment devant votre divertissement ? C'est France 2 avec les magasins Pro et compagnie. Images multimédia téléphonie. C'est France 2 avec les magasins Pro et compagnie. C'est France 2 avec les magasins Pro et compagnie. C'est France 2 avec les magasins Pro et compagnie. Images sont électroménagers. C'est France 2 avec les magasins Pro et compagnie. Images sont électroménagers. C'est France 2 avec les magasins Pro et compagnie. Mobilisons-nous tous pour la 26e édition du Téléthon. Les chaînes du groupe France Télévisions vont déployer tous leurs moyens techniques pour vous assurer un direct de 30 heures. Des duplexes exceptionnels en métropole et en Outre-mer. Sur toutes ces antennes, le web et les réseaux sociaux. Faire avancer la recherche, faire reculer la maladie. Telle est notre promesse. 36, 37. Ça vibre, on m'appelle déjà. Tout de suite. Rendez-vous vendredi et samedi prochains pour la 26e édition du Téléthon sur France Télévisions. Ici, je sens le temps qui s'arrête. Je sens la force de la nature. Ce sentiment de liberté. La magie de l'instant. Je sens la chaleur d'un peuple. Les îles de Guadeloupe, source naturelle de sensations. Vous êtes un professionnel de la pâtisserie. Exigeant, vous êtes à la recherche de l'excellence. Vous êtes créatif et compétitif. Vous rêvez d'être la révélation de demain. Vous voulez progresser, vous perfectionner, vous mesurer au plus grand chef de la pâtisserie. Christophe Michelac, Pierre Marcolini et Christophe Adam vous invitent à participer au grand concours organisé par France 2. Inscrivez-vous dès maintenant sur france2.fr. On vous attend. Retrouvez toute l'actualité musicale dans CDA sur France 2 avec les espaces culturels Leclerc. Salut, c'est Olivia Ruiz. Retrouvez-moi la semaine prochaine dans CDA aujourd'hui. Je ne voulais pas faire deux fois le même album et montrer aussi, d'autres capacités et puis m'amuser tout simplement et être en phase avec moi-même. Je t'aime d'amour, tu m'aimes à peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine.